Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 5 raisons qui vous empêchent d'être discipliné, de faire ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez, vous savez qu'il faut faire ça, 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 mais en fait, vous ne le faites pas. Vous manquez de discipline, vous manquez de maîtrise de soi et quand je dis vous, je m'inclus complètement là-dedans. Je m'appelle Lingensia, je suis auteur du Guide du Blogueur. Ma passion, c'est d'aider d'autres entrepreneurs à créer et développer un business qui va les rendre plus épanouis. Alors, c'est un concept que j'ai appris lors d'un mastermind aux États-Unis. En anglais, ils parlent de l'acronyme HALT, H-A-L-T. Je vais vous le traduire, ok ? Et je vais même en ajouter un cinquième. Vous n'arrivez pas à vous discipliner quand vous avez faim, ok ? Quand vous avez faim, vous avez faim. Voilà, je pense que ça va être simple, on va juste s'arrêter là. Quand vous avez faim et que vous ne pensez qu'à ça, imaginez que vous êtes à une réunion, vous avez faim. Du coup, c'est bien qu'il y ait toujours des grignotages aux réunions parce que sinon, vous vous déconcentrez, d'accord ? Donc, ça, c'est ça. Autre chose, c'est quand vous êtes en colère. Il y a une dispute avec votre épouse, votre époux, avec votre enfant, avec votre travail. Le soir, vous rentrez, vous êtes en colère, vous n'êtes pas motivé et puis vous préférez regarder Netflix plutôt que travailler. Donc, la faim, la colère, la solitude. Vous vous sentez seul dans votre vie amoureuse, dans votre vie sociale, dans votre business même. Eh bien, ça, ça vous pousse à la procrastination, à ne pas travailler, ok ? Donc, la solitude. La fatigue. Forcément, quand vous êtes fatigué, tout est beaucoup, beaucoup plus compliqué, ok ? Une journée démarre bien quand vous l'avez bien démarré la veille, quand vous êtes couché à l'heure, pas trop tard et que vous réveillez le matin en forme. Quand vous êtes fatigué, moi, je pense que mon taux de productivité baisse de 20 à 30 % si je suis fatigué. Alors que quand je suis 100 %, je travaille beaucoup mieux, tout simplement. Analysez-vous, vous verrez que ce que je vous dis là, c'est très basique. Je vais en rajouter un qui est très basique aussi, c'est la douleur, ok ? Si vous avez une douleur sentimentale, une douleur physique, si vous avez une maladie qui vous handicap, je n'ai pas de solution pour vous, je ne suis certainement pas médecin. Mais maintenant que vous savez que ces cinq éléments-là vous ralentissent dans votre productivité, dans votre discipline, peut-être que vous pouvez vous dire, ok, j'ai mal, j'ai une maladie incurable, c'est triste, c'est compliqué. Mais c'est vrai, maintenant je l'assume, c'est accepté. Qu'est-ce que je fais après ? Alors que quand vous ne savez pas tout ça, vous subissez un peu de trucs. Donc maintenant, vous savez que la faim, la colère, la solitude, la fatigue et la douleur vous empêchent d'avancer. Maintenant que vous savez ça, que vous avez déterminé, vous avez repéré vos ennemis, vous pouvez mieux avancer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées qui peuvent vous empêcher d'avancer. Faites votre auto-analyse, partagez vos idées. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver dans la famille solopreneur, notamment si vous voulez par exemple enlever cette solitude entrepreneuriale. Je vous laisse découvrir en quoi ça consiste. C'est une famille d'entrepreneurs qui est là pour vous aider. Voilà, je vous laisse découvrir. Ciao, ciao et à très bientôt.